Bonjour Sarah Reddy, gestionnaire de l'équipe en éducation fiscale, on est tous dans votre plan d'association. Bonjour M. Leroux, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la planification par rapport à vos divers aspects que vous avez demandé. Nous sommes le cabinet LGB, l'exprime en fiscalité, je suis ici au-dessus du collègue Émile Gabriel et Moulin Jones, et on va vous présenter la planification par rapport à vos divers aspects que vous avez demandé. Avant de commencer, je voulais vous parler un peu de nous. Nous sommes le cabinet d'exprime en fiscalité qui a pour mission d'aider vous en donner un coup de route à augmenter votre richesse après vous. Maintenant, on a marqué le temps avec nos clients, c'est d'être un investissement énorme de la pension. On sait que les coûts en fiscalité doivent être élevé, ce sont des coûts qui vivent. On peut penser que ce n'est pas un investissement quand on prend ce coup-là, mais on peut vraiment en compte que vous avez un retour positif par rapport à ça. On peut prendre en compte les coûts fiscaux et non-fiscaux par rapport à la planification pour que ce soit le rentable de vous. Jusqu'à ce que je parle de ma rencontre, on va commencer par vous parler de l'impôt corporatif. Vous avez diverses questions par rapport à votre impôt corporatif, vous avez vu votre comptable, donc on va vous dire toutes nos recommandations par rapport à ça et le montant d'info que vous allez avoir à payer cette année. Vous avez la vente des alliants in, donc vous voulez prendre votre retraite bientôt. On va voir un peu quel mode de vente est possible, c'est quoi les critiques que vous pouvez avoir par rapport à ça. On a aussi votre projet de retraite, donc vous avez un projet que vous pouvez développer à votre retraite. On va vous en parler aussi vis-à-vis de nos recommandations. Et on va terminer avec les autres recommandations, donc des points qu'on a vus pendant le temps-là, qui pourraient être intéressants pour vous de savoir, de fuser les logiciels. Peut-il la parole à ma collègue Kimi pour faire des impôts corporatifs ? Pour ce qui est de l'impôt corporatif, en fait, vous avez un état de résultat qu'on voit ici sommaire, qui montre un bénéfice comptable après les charges d'exploitation et les coûts des marchandises vendues de 614 982 dollars. En fait, au niveau fiscal, il y a des ajustements à faire. Au niveau comptable, il y a des dépenses qui sont admissibles, alors qu'au niveau fiscal, ce n'est pas toutes ces dépenses-là qui sont admissibles. Donc, je pense aux salaires, aux publicités, aux récréances, l'assurance et plus encore. Donc, au niveau des salaires, vous aviez un 15 000 dollars versé à votre petit-fils. En fait, votre petit-fils qui lave les équipements deux fois par mois, ce n'est pas vraiment raisonnable de lui donner 15 000 dollars. Donc, à ce niveau-là, on a fait à peu près une approximation. Si jamais il fait 8 heures par jour à 15 dollars de l'heure, 2 jours par mois, 12 mois par année, ça fait à peu près environ 3 000 dollars de paye qu'un salarié normal aurait si ce n'est pas votre petit-fils. Donc, il y a un ajustement à faire à ce niveau-là. Donc, le salaire versé de 15 000 n'est pas raisonnable. On ne peut pas déduire toute cette portion-là. Donc, on peut déduire 12 120 dollars si jamais, mais on va faire les calculs avec les données précises. Selon la réforme Morneau de 2018, l'imposition au taux marginal pour dividendes. En fait, votre petit-fils va s'imposer au taux marginal de dividendes, plus il va pouvoir aussi bénéficier du crédit d'impôt pour dividendes. On en parlera également si jamais un peu plus tard. La publicité et les litiges, vous avez déduit 3 000 en frais de publicité. En fait, c'est un cours de musique pour vos petites filles. Malheureusement, ce n'est pas déductible pour l'entreprise. Donc, on va vouloir l'ajouter aux bénéfices comptables. Au niveau des litiges personnels avec votre voisin également, même concept, ce n'est pas déductible pour l'entreprise. Donc, on ajoute 1 8 500 au bénéfice comptable à ce niveau-là. Ensuite, pour ce qui est des mauvaises créances, au niveau comptable, tout est parfait. Vous faites un pourcentage des créances que vous doutez selon votre historique d'entreprise. Au niveau fiscal, malheureusement, on ne peut que déduire ce qu'on est sûr. Donc, si vous avez fait beaucoup de démarches par rapport au client, vous l'avez appelé trois fois et on n'a toujours pas de nouvelles. À ce moment-là, on peut vraiment identifier le client et le montant qui n'aura pas reculé. Donc, on a justement à ce niveau-là de 7 000. Dans le fond, je l'ai tout rajouté au bénéfice comptable. Puis, à ce moment-là, on a peut-être des déductibles. On regardera avec vraiment le détail de vos comptes clients. Au niveau assurance, vous avez une prime d'assurance-vie exigée par la banque. Cette prime-là, vous l'avez déduite. Malheureusement, la banque, en fait, ce n'est pas elle la bénéficiaire. Donc, vous ne pouvez pas le déduire dans votre bénéfice. Vous devez l'ajouter. Pour ce qui est du téléphone, en fait, il y a un avantage à l'employé. Ça découle de l'emploi. C'est un avantage économique. Et l'employé, c'est le principal bénéficiaire. Donc, cette portion-là, vous allez pouvoir le déduire normalement. Sauf que les employés vont devoir s'imposer par rapport à la portion personnelle. Donc, à vérifier également à ce niveau-là. Les frais de repas, vous les avez déduits d'une somme de 18 000. On constate qu'au niveau fiscal, seulement 50 % est déductible. Donc, on vient ajouter un autre 9 000 $ à ce niveau-là. Et les autres dépenses, vous avez des frais de congrès de 2 123 $. Les informations étaient assez concises. Donc, juste à vérifier si vous avez droit à deux congrès maximum par année. Là, on parlait ici d'un congrès à Toronto. Puis, on parlait aussi de l'Ordre du Québec. Donc, juste à vérifier si c'est vraiment l'Ordre du Québec qui l'organisait. Si c'est à Toronto, malheureusement, ce n'est pas dans le même territoire. Donc, ce ne sera pas déductible. Il faut vraiment que ça reste dans le territoire. Au niveau de vos fenêtres, vous avez fait juste un changement de fenêtre, mais il n'y avait aucune amélioration. Donc, votre bâtisse n'a pas pris de valeur, malheureusement, avec ça. Donc, ce n'est pas capitalisable. Ça va être une dépense qui va passer au complet, comme vous l'aviez fait. Pour ce qui est du four, en fait, c'est capitalisable. C'est un investissement. En fond, vous l'avez utilisé sur le long terme. Donc, ça rentre dans la catégorie 8. Donc, c'est un 20 % de déduction x 1.5. Donc, l'avortissement accéléré. Et pour un total de 52 500. Vous, vous aviez déduit une dépense de 175 000. Pour le faux, mais on peut seulement déduire le 52 500. Donc, on doit rajouter en tout, avec tous les autres calculs, le 124 623 $. Donc, au niveau du revenu net, on parle du bénéfice comptable que vous aviez au départ. On ajoute tous les ajustements fiscaux et on vient à un revenu net de 777 725 $. Vu que vous êtes une société privée sous contrôle canadien, vous avez le droit à la déduction pour petites entreprises. En fait, il y a le plafond soit votre revenu d'entreprise exploité activement, soit le plafond des affaires ou revenu imposable. Dans ce cas-là, ce sera le plafond des affaires. À vérifier si jamais vous avez des contraintes qui viennent le diminuer. On a pris en considération que vous aviez le droit aux 500 000 $ au complet. Donc, le 15 % sur le 500 000 $. Et pour le reste, c'est 26,6 %. Donc, on n'a pas à payer au total de 149 000 $. Vous vous inquiétez aux dates importantes à considérer. En fait, au niveau de la production de votre déclaration, vous avez six mois après la fin de l'exercice. Donc, le 31 janvier, ça va au 31 juillet 2020. Vous avez tout ce temps-là pour produire votre déclaration. Pour ce qui est des paiements, c'est deux mois au niveau provincial. Et vu que vous êtes une SPCC, une société privée sous contrôle canadien, vous avez le droit à trois mois pour payer au niveau fédéral. Donc, le 31 juillet 2020. Les accomptes provisionnels, vous n'en avez pas versé cette année. Si vous payez plus de 3 000 $ de revenus imposables dans les années précédentes, vous devez verser ces accomptes provisionnels-là au niveau de revenus imposables de plus de 3 000 $. Donc, on va avoir des intérêts à payer. Ce sera à calculer exactement les intérêts qui découlent de ça. Donc, vous savez, la vente de l'exercice, on va vous présenter un peu les différents aspects qu'on a relevé par rapport à cette situation-là. Premièrement, on a le mode de vente à choisir. Est-ce qu'on vend les actions? Est-ce qu'on vend les actifs? Vous avez reçu deux offres d'une société publique. Donc, j'ai noté quelques points par rapport à la vente des actions. La vente des actifs qui est important à savoir pour vous. En vendant les actions, c'est possible d'utiliser la déduction pour le gain en capital. Donc, c'est un avantage vraiment intéressant qui nous donne 866 912 $ litres d'infos en termes de gains en capital. Possibilité d'utiliser l'avantage du rapport d'infos. Donc, on va en parler aussi plus tard. Et on a aussi la possibilité d'utiliser l'imposition sur 5 ans. Donc, si vous recevez la balance du prix de vente sur 5 ans, vous pouvez déduire vos provisions de gains en capital durant ces années-là et profiter de la progressivité des taux. Aussi, l'avantage des actifs. Un aspect qui est important aussi dans votre cas, vous êtes à votre retraite. Donc, on est pris en compte selon les calculs que vous liquidez votre société au moment de la vente. Ce qui serait le plus avantageux, c'est qu'il liquide graduellement la société lors de votre retraite. Donc, si on prend cette optique-là, on va vous dire un peu quoi faire par rapport à ça. Possibilité de réinvestir dans le projet de retraite via la société. Donc, vous avez un projet que vous voulez faire pour vous parler. Vous pourriez réinvestir directement via la société au lieu de sortir des dividendes. Donc, ça vous permettrait d'éviter un peu d'infos par rapport à ça. Et les valeurs fiscales et les immobilisations sont plus élevées pour l'acheteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est qu'il va pouvoir prendre une déduction au comportement plus élevée, étant donné qu'il va acquérir les immobilisations à la juste valeur marchande. Donc, c'est la situation de la vente. Vous désirez prendre votre retraite bientôt. Donc, vous voulez vendre votre société. Vous avez un nouveau projet que vous voulez s'investir. La déduction pour prix en capital, vous ne l'avez jamais utilisée. Donc, ça, c'est un avantage qu'on va aller chercher pour vous expliquer un peu comment le faire. Vous avez bien sûr une offre d'achat pour des actions par une société ouverte. Donc, il y a certains impacts par rapport à ça, étant donné que c'est une société ouverte que je vais pouvoir vous mentionner. Et vous désirez vous concentrer sur un nouveau projet de retraite. Donc, le premier critère à vérifier, c'est l'admissibilité de production pour prix en capital. Ça va avoir quand même un grand impact par rapport à vos liquidités que vous allez recevoir de cette vente-là si vous vous donnez la vente des actions. Donc, vous avez un particulier qui réside au Canada et qui dispose d'actions admissibles de petites entreprises. Donc, qu'est-ce qu'il y a des actions admissibles de petites entreprises? C'est, à le fond, de leur avoir un critère de détention. Donc, vous avez des actions depuis 2000. Ça, on respecte le temps. Ça fait plus que deux ans que j'avais des actions. 50% de la juste valeur marchande des actifs doit être exploité activement au Canada durant les deux dernières années. Donc, c'est la période de terminer pour nos niveaux fiscales les deux dernières années. Et, au moment de la vente, d'avoir 90% de votre juste valeur marchande des actifs qui est exploité. Donc, on va analyser ces critères-là ici. Vous avez vos actifs qui sont ici. On a rajouté l'achat en verre selon les ventes que vous avez reçues. Donc, on a évalué l'achat en verre de ce montant-là avec votre juste valeur marchande. Les avances que vous avez à vous-même ne sont pas des actifs exploités activement. Et, vos placements non plus ne le sont pas. Pardonnez que ce ne sont pas des actifs qui vont générer du revenu exploité activement dans l'entreprise. Donc, ce qui vous donne le critère des 50% c'est respecté. Vous êtes bien au-delà de ça. Par contre, le critère des 46% n'est pas respecté. Vous êtes à 85,4%. Donc, on va voir si on peut vous faire une purification pour que ce soit possible. Donc, ce qui est de la purification du bilan, on a deux options qui sont intéressantes. Je voudrais vous expliquer les deux. Je vais vous recommander laquelle serait le mieux selon votre opinion. Donc, la ronde des placements, ça vous donne un gain de capital imposable de 75 000 $. Dans votre société, ça va créer un CDC, donc un compte de 10 ans par capital. Vous allez pouvoir tirer ça. Un litre d'impôt via un 10 ans par capital. Et ça va vous créer aussi un MRTD. Donc, un impôt en main de la bourselle aussi de 10 ans de 23 000 $. Un autre optique qui pourrait être intéressant aussi. Pardonnez que vous avez un gain de capital imposable de quand même 75 000 $. Ça serait à voir avec vous quelle pourrait être la plus intéressante. Ça serait de faire une purification par rachat croisé. Comme ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se faire une société de gestion. On pourrait transférer les placements via l'article 85, faire un rachat croisé. Donc, vous aurez une participation croisée qu'on changeait avec les billets. On pourrait amener l'IA de la société. Ça pourrait être intéressant aussi de faire ça. Ce qu'on vous conseille, c'est que la ronde des placements qui ont donné 75 000 $, c'est pas un montant qui est si élevé. Si on fait la purification par rachat croisé, c'est de voir plein de gestion, c'est les frais de production et les frais de production pour l'article 85, qui pourraient quand même être élevé. Donc, selon nous, ce qui pourrait être le plus avantageux, c'est la ronde des placements. Par contre, si vous voulez vraiment garder vos placements pour votre retraite, puis vous allez vous passer qu'il y a une plus vraie intéressante par rapport à ça, on pourrait aller avec la purification par rachat croisé, puis vous voudrez vos placements dans un bout d'ouverture de la société de gestion. Ce qu'il y a des actions d'achat par notre société ouverte, vous allez perdre votre statut de SPCC, donc la société va perdre ce statut-là. Les comptes fiscaux comme les CDC, MRTD et CRTG seront perdus. Votre taux d'inclusion va être à 26,6 % au lieu de 15 %, et l'impôt sur les revenus de placement sera à 26,6 % au lieu de 50 % au lieu de 25 %. Donc, ce qui est de la situation de la vente des actions, on a calculé ici tous vos montants. Ça vous donne une équidité nette de 3,276,000 $ par rapport à ça. On a enlevé les placements, on a enlevé les placements aussi par rapport à ça. On a enlevé du prix de vente sur la JVM et ça vous donne ce montant-là de l'aide à vous d'impôt. En ce qui est de la vente des actifs, on a fait aussi un calcul. Donc, j'ai mis tous vos actifs qui risquent d'être plus avantageux pour vous selon les fourchettes que l'acheteur vous avait offertes. Par rapport aux IMO, donc les prix qui ont privilégié de gains en capital pour ça, ça vous donne un montant à l'équité de la société de 2,751,000 $. La vente des actifs, ça vous donne un impôt à payer en total de 1,53,000 $ et les équidités nettes de 2,746,000 $. Donc, comme on peut voir, vous avez 529,000 $ de moins en vendant les actifs. Par contre, vous utilisez votre solde de DGC, donc votre solde restant. Ça, c'est à noter aussi que pour le solde de DGC, on a enlevé votre appareil de placement d'entreprise. Étant donné que vous aviez eu l'utilisation dans le passé, on pourra l'enlever du solde disponible de votre déduction pour bien en capital. Comme c'est ça, avec la vente des actions, on est utilisé sur ce montant-là. Vous pourriez peut-être l'utiliser dans le futur avec votre nouveau projet de retraite. Ça serait à voir avec vous dans votre planification éventuelle si vous croyez avoir une plus-value intéressante avec votre nouvelle société. Vous pourriez peut-être y aller vers la vente des actifs, étant donné qu'il y a des aspects qualitatifs qui sont quand même importants, comme utiliser la société pour votre nouveau projet de retraite et utiliser plus graduellement pour votre retraite pour profiter des données aussi. Puis comme je l'ai dit, la vente des actions, vous pourriez aussi investir dans des actions de remplacement, donc les actions admissibles de petites entreprises ou de parlement de votre nouveau projet, ça pourrait être intéressant pour différer votre entreprise. Donc, comme je l'ai dit, les actions de remplacement, ça pourrait être intéressant. Ça doit être fait dans l'année de vente ou dans les 120 jours suivant l'année de votre retraite. Pour votre projet de retraite, en fait, c'était de créer une nouvelle entreprise. Puis, on a vérifié les avantages puis les avantages de chaque option, soit la corporation et puis l'entreprise individuelle. En fait, les avantages pour la corporation, ça serait que vous pourriez verser un dividende ou un salaire, ou des deux, en fait, à votre conjointe si elle s'implique au sein de votre société. Par exemple, elle préfère la portabilité si elle a l'expertise pour le faire. Puis, ça ferait aussi du fractionnement de revenus, puisque vous allez pouvoir déduire ce salaire-là, de revenus d'entreprise. Puis, le désavantage, en fait, c'est que, par exemple, si vous vouliez vendre votre maison dans le futur, votre exemption pour résistance principale va être diminuée si vous faites l'entreprise chez vous. Puis, en fait, elle va être diminuée selon la superficie que vous prenez dans votre maison. Puis, aussi, ça engendre beaucoup de coûts supplémentaires. Pour l'entreprise individuelle, en fait, il y a plusieurs avantages. En fait, c'est que vous allez pouvoir déduire vos dépenses qui sont foliées à votre bureau si ça respecte les deux conditions suivantes. Soit que ça soit votre principal lieu de travail, donc plus de 50% que vous travaillez là-bas. Et puis, que le revenu soit uniquement fait pour du revenu d'emploi. Puis, aussi, ce qui va être important, c'est qu'à la première année, vous avez prévu faire une perte à la première année. Donc, votre taux marginal est à 53,31%, ce qui est plus élevé que votre taux pour votre entreprise. Donc, la perte en capital, vous allez utiliser plus d'impôts. Puis, la perte haute en capital va être reportable soit dans les 3 années précédentes ou dans les 20 années supplémentaires. C'est vraiment dans l'optique que vous avez un gros bien capital avec la ronde direction. Donc, vous pourriez reporter ce bien-là dans l'année, dans l'année d'en fond de votre perte. Ça vous permettrait d'économiser 50% pour 31% de votre perte. Donc, je comprends qu'il est quand même intéressant avec vous, si vous êtes entre vous et que vous êtes sur ce sujet. Pour votre demande, que vous vouliez savoir les amortissements, en fait, qu'est-ce que vous allez pouvoir déduire. Donc, la première année, avec votre équipement de transformation et de fabrication, vous allez pouvoir amortir 75%, donc déduire 75 000 dans votre revenu. Puis, dans l'année 2, vous allez pouvoir déduire 12 500 $ et puis, dans l'année 3, 6 250 $. Pour l'équipement de bureau, en fait, c'est de catégorie 8, donc le taux est de 20%. Puis, vous allez pouvoir déduire la première année que vous avez acquis votre équipement de 3 000 $. Et puis, la troisième année, puisque vous l'acquéririez, la deuxième année. Donc, la troisième année, ça va être 1 400 $. Pour ce qui est des taxes, en fait, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de vous inscrire tout de suite au registre des taxes. Puisque, même si la première année, vous allez vendre de moins de 30 000 $, mais en fait, vous avez prévu que les autres années, vous faisiez plus de 30 000 $. Donc, ça va éviter si vous faites des oublis et puis les pénalités. Donc, pour le loyer, en fait, si c'est une entreprise incorporée, ça va être déductible dans votre revenu. Et puis, par contre, dans votre revenu d'entreprise, pardon, et puis ça va être imposable dans votre vie personnelle. Pour les autres recommandations, en fait, il y avait le transfert du terrain qui avait comme été fait à une valeur de 225 000 $, alors que l'ajuste de valeur marchande, c'est 175 000 $. À ce niveau-là, en fait, il y a des ajustements à faire. L'entreprise est réputée avoir acquis le terrain à 175 000 $ et non 225 000 $. Donc, à votre niveau, M. Larue, dans le fond, vous êtes imposé avec un produit de disposition de 225 000 $. Donc, dépendamment de votre payeur, le gain en capital, il faut vraiment le prendre par rapport à ce produit de disposition-là. Ensuite, le paiement du boni. Vous avez un 100 000 $ de boni déclaré en 2016 qui a été payé le 3 août 2017. En fait, ça, vous aviez, vous pouvez le déclarer dans une année fiscale et puis le verser dans l'année qui va après, mais en fait, vous avez 180 jours pour le faire. Donc, le 3 août, vous avez 184 jours, donc ça ne respecte pas ces critères-là. Donc, l'entreprise va devoir s'imposer sur le 100 000 $ en 2016, donc vraiment faire des ajustements à ce niveau-là. Donc, pour tout ça, il va vraiment falloir vérifier au niveau Revenu Québec parce que c'est l'arc, en fait, qui a détecté ça. Donc, un coup que ça s'est corrigé, il faut vraiment faire le lien avec Revenu Québec pour être sûr que ça s'est corrigé et ne pas payer de pénalité, mais juste les intérêts par rapport à ces montants-là. Et puis, ce sera intéressant aussi de vérifier les années 2017-2018. Vu qu'il y a eu des petits écarts en 2016, ce serait important de le faire surtout avant la vente que vous envisagez. Est-ce que c'était à noter qu'il y a une double imposition, étant donné que vous l'avez vendu avant d'ajuster un marchand à une personne liée? Donc, c'est pour une situation qui est avantageuse, je voudrais pas faire ça. Donc, tout ça, il n'y a pas de bonnes semblables. Aussi, les autres recommandations. Il y a eu une perte à l'hydrate ou restreinte. On se posait la question, pouvez-vous détenir cette perte-là par rapport à le lien capital? Par contre, la perte à l'hydrate de colle et restreinte va être seulement déductible contre les revenus à l'hydrate de colle. Donc, on ne peut pas la fendre pour ça. Aussi, dans l'optique, il faut comprendre les actions qu'on vous propose. Il faudrait avoir possible l'application d'un impôt minimum de remplacement. Donc ça, vous pourrez voir avec vous, selon l'argent que vous voulez réinvestir dans votre nouveau projet, voir un peu si cet impôt-là minimum de remplacement s'appliquerait. Par contre, c'est ça qu'on serait capable de récupérer avec vous dans les 7 prochaines années. Donc, c'est ce qu'est seulement une sortie de fonds à court terme que vous pourriez récupérer dans les prochaines années par intervention. Donc, en conclusion, on a un plan d'action pour vous, moi-même, pour vous dire quoi faire dès demain. Donc, il y a des impôts corporatifs qui auraient faits, comme on vous a dit, au lieu de la suivante, 30 et 1 mètre, c'est 33 avril pour le déléguer l'agent. La déclaration d'impôt de la société qui devraient être faite avant le 31 juillet. Ils vont aussi purifier la société avant la vente. Donc, pour bénéficier de la déduction pour le lien capital, on pourra faire la purification de la société selon les méthodes que vous avez proposées. Après ça, vous allez devoir procéder à la vente de la société et procéder à l'acquisition des immobilisations pour votre plan de retraite. Donc, on va pouvoir vous aider par rapport à ça et on vous souhaite une bonne retraite et on aimerait vous rencontrer dans l'avis pour voir les objectifs que vous avez par rapport à ça et vos recherches. Merci. Moi, j'aimerais juste juste voir si le plan est le plus avantageux entre la vente d'actifs et la vente d'actifs entre chouches et sous-séventus. Je vous ai montré ici par rapport à l'équité humide que vous allez recevoir par rapport à vos situations. Donc, comme je vous ai dit, c'est certain que l'amendisation vous apporte plus d'argent étant donné que vous utilisez votre déduction pour le lien capital. Mais ça va dépendre vraiment de vos objectifs futurs. Si vous voulez avoir une grosse plus avion avec votre projet de retraite, on pourrait peut-être reprendre cette déduction pour le lien capital-là dans l'avenir. Donc, on va voir avec vous un peu ce que vous passez de votre projet de retraite. Mais vraiment, ce qu'on vous propose présentement avec la formation pour nous, c'est la vente d'actions. La vente d'actions, vous avez réduit en fait, vous avez manqué le placement? Oui, c'est sûr. On a réduit. On a monté les placements. Puis, on nous a réduit du prix de l'art. On a monté les impôts par rapport à ceux qui auraient une éditeur. Concernant l'achat de la société par une société publique, il y a un changement de contrôle qui est effectué. Est-ce qu'il y a des conséquences fiscales pour la société qui est à ce changement de contrôle-là? Oui, parce qu'il y a des règles d'acquisition de contrôle. Oui, il y aurait des changements par rapport à ceux qui auraient une fin d'année réputée. Vous aurez aussi que les pertes en capital net seraient perdues. Les pertes de la façon d'entreprise seraient perdues. Par contre, les pertes autres en capital pourraient être reportables si on est exploité en entreprise. Ce serait reportable contre vos revenus que vous allez avoir de cette entreprise-là. Donc, pas contre l'entreprise ou d'une entreprise semblable. Donc, il reste ces impacts-là par rapport à ceux. Par contre, pour les pertes en capital net, on pourrait les prendre avec les jouets et les Kinect. Donc, les immobilisations, donc les ventes, peut-être à la juste valeur en marchand pour les prendre ces montants-là. Mais ça, c'est vraiment pour l'acheteur. Donc, il faudrait prendre l'éducation des gens pour ça. Donc, quand on disait que M. aimerait peut-être fractionner ses revenus avec sa conjoncture, tu peux juste me dire les impacts que ça peut avoir dans notre situation de faire ça? En fait, à part être, toutes les revenus de biens et de gains en capital vont être imposables entre les lois et le monsieur. Pour les réputations, évidemment, la façon qu'on vous propose de faire travailler votre ferme dans l'entreprise, comme ça, ça peut vous permettre d'inverser un salaire modifiquement si vous êtes incorporé. Et ça peut fractionner votre revenu, puis l'impôt sur notre fraction des habitants aussi, s'il est impliqué. Je voudrais juste revenir sur le placement. Vous l'avez vendu, mais qu'est-ce que vous avez fait avec les placements d'action que vous avez vendus? Pour qu'on puisse avoir le droit à la VGC, qu'est-ce que vous avez fait avec? Dans le cas de la vente, dans le fond, ce qu'on vous propose de faire, c'est soit de le vendre à l'externe, ou si vous voulez garder le placement pour votre retraite, étant donné qu'il n'y a pas une proposition des actions. Oui, c'est plus le vendre à l'externe ou peut-être pas avec l'argent après, on réalise dans la société. Dans le cas où vous vendez vos actions, on va sortir la dite de l'entreprise capitalale. Tu penses faire du terrain? Vous avez parlé du double imposition. Vois-tu juste expliquer un petit peu plus? En fait, vu qu'il a été vendu à 225 000, il y a vraiment un gain en capital qui s'ajoute de 50 000 au niveau du particulier. Et l'entreprise paye le 225 000, mais son PPR n'est pas ajusté à 225 000, il est ajusté à 175 000. Donc, lorsqu'il va le vendre, il va vraiment avoir aussi cet écart-là de 50 000 est imposé entre les mains de la société. Pour le bureau à domicile, c'est une entreprise. Juste me respecter rapidement. Ce n'était pas les deux options. Pour pouvoir prendre une position pour avoir domicile ou un revenu de loyer. En fait, c'est une ou l'autre des options. C'est de travailler la majorité du temps au bureau à domicile ou de faire un revenu d'emploi. Par rapport à ça, ce qu'on voulait vous emmener aussi, c'est que vous pourriez prendre vos dépenses de nouveau à domicile et vous pourriez vous installer dans le sous-sol. Par rapport, éventuellement, quand vous venez votre maison, vous allez pouvoir prendre l'exemption pour présidence principale. Mais si vous prenez une partie comme fin à faire dans votre maison, cette partie-là ne pourra pas être avec l'exemption pour présidence principale. Donc, il faudrait voir quand vous voulez vendre votre maison, à quel montant, à quel litre qu'il y a en capital. Puis, vous pourriez évaluer si c'est vraiment avantageux de faire ça. Souvent, on vous propose de prendre ces dépenses-là, mais ce n'est pas nécessairement avantageux avec l'exemption pour présidence principale. Merci. Merci. Dans les autres recommandations, vous parliez le sous-sol, vous avez mis en délai de 180 jours, qui n'étaient pas étudiés dans l'année. Donc, moi, je comprends qu'on était imposés en 2016 sur ce montant-là. Est-ce qu'il y a une autre... Est-ce qu'il y a une conséquence fiscale qui doit être éductible en mode... La période de questions est maintenant terminée. Merci. Merci.